Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce vendredi, ça y est, ce vendredi 22 avril 2022, 10h46 heureux du Québec, j'espère que vous allez bien, spécialement les cousins français, qui vous êtes un peu, une espèce de mystère, c'est la compréhension, ça fait 5 ans que vous vous plaignez, que vous descendez dans l'île, pour vous plaindre d'Emmanuel Macron, mais dimanche, vous allez le réélire, peut-être, pour vous donner la chance de descendre à l'éducation, peut-être que c'est la possibilité de différer de mes cousins français. Pendant ce temps-là, imaginez-vous, on n'est pas sorti de l'operge, je vous l'avais dit, beaucoup de faucons aux États-Unis, qui sont derrière le complexe militaire ou industriel, nous disent que ce conflit va durer des années. Donc, on va клé einer par la ellen est payant par le complexe militaire du usbierl, qu'ici là, il est raptievement, nous le 험 à partageons, Twitter, vous avez les liens, les nouvelles à Arte ... deиков Markowitz, qui sont déjà de full force de PVC, qui est un des premiers à vous ... toujours vous parler de cette guerre qui s'en l'évasion et celui-là aussi ce qui rapporte Et c'est celui du Express de l'Angleterre qui nous dit que Poutine complote pour envahir la Moldavie en tant que deuxième étape d'une invasion brutale dévoilée. Le complot de Vladimir Poutine pour envahir la Moldavie a été révélé alors que la Russie décrit la deuxième étape de sa guerre brutale en Ukraine. L'armée russe prévoit d'établir un contrôle totale sur le Donbass et le sud de l'Ukraine et d'assurer un couloir terrestre vers la Crimée selon Rostam-Minekhev, commandant adjoint du district militaire central. Il a également averti que reprendre le contrôle du sud de l'Ukraine fournirait aux troupes russes un autre débouché vers la région sécessionniste pro-russe de la Moldavie. La Transnistrie qui borde l'Ukraine, Kiev, craint que cela ne soit utilisé comme rampe de lancement pour de nouvelles attaques. Le fameux général en question a déclaré, lors de la réunion annuelle de l'Union des entreprises de l'industrie et de la défense de la région de Sverdsloksk, depuis le début de la deuxième phase de l'opération spéciale, qu'elle a déjà commencé il y a à peine deux jours, L'une des tâches de l'armée russe est d'établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine. Cela fournira un corridor terrestre vers la Crimée, ainsi qu'une influence sur les installations vitales des forces militaires ukrainiennes, les parts de la mer Noire, par lesquelles les produits agricoles et métallurgiques sont fournis à d'autres pays. Apparemment, nous sommes maintenant en guerre avec le monde entier, comme ce fut le cas lors de la grande guerre patriotique. Toute l'Europe, le monde entier était contre nous et maintenant c'est pareil. Ils n'ont jamais aimé la Russie. Il a ajouté, le contrôle du sud de l'Ukraine est une autre voie vers la Transnistrie, où il existe également des preuves que la population russophone est opprimée. Donc imaginez-vous, on en est rendu là, donc la nouvelle, et qu'un général russe a laissé planer un plan secret. Il nous rapporte Yaunius pour envahir un autre pays et s'emparer de tout le littoral ukrainien. Alors que les troupes russes resserrent leur emprise sur la ville portuaire stratégique de Mariupol, leur stratégie devient enfin claire. Le commandant militaire Rostam Minekaev affirme maintenant que la deuxième phase de l'opération spéciale du président Poutine se concentre sur l'établissement d'un couloir terrestre du Donbass jusqu'à la Moldavie, ce qui couperait le reste de l'Ukraine, de la mer. L'une des tâches de l'armée russe est d'établir un contrôle total sur le Donbass et le sud de l'Ukraine. Cela fournira un corridor terrestre vers la Crimée et influencera les objets vitaux de l'économie ukrainienne. Donc fascinant et en même temps un peu démoralisant et ça vous prouve jusqu'à quel point ce conflit-là est loin d'être sur le point de se terminer. Je voulais vous partager ça. Je pense que c'est important que vous soyez conscients et au courant de ce qui s'en vient. On est entré dans la Troisième Guerre mondiale, qu'on le veuille ou non. Bon, ça c'est sans compter la Chine qui s'en va vers Taïwan. On verra bien ce que ça va donner. Je vous reviens. Sous-titrage ST' 501